prix des lecteurs étrange lecture saison 2020 2021 heureuse de vous retrouver pour cet enregistrement de feel good de thomas gunzing aux éditions au diable vos verres chapitre 1 les humains sont faits de trois choses les os les muscles et les souvenirs enlever une de ces choses et c'est terminé enlever une de ces choses et il ne reste rien celle dont il sera question ici s'appelle alice alice l'assemblage des os et des muscles d'alice font d'elle une femme plutôt jolie une femme de 45 ans sur laquelle des hommes même parfois plus jeunes qu'elle se retournent encore régulièrement une femme assez grande assez solide une femme en bonne santé une femme dont on se dirait si on l'avait connu à 20 ou 30 ans et qu'on l'a retrouvé aujourd'hui à 45 ans dans sa boutique de chaussures où elle travaille depuis toujours en tout cas depuis ses 20 ans on se dirait oh mais elle n'a pas changé la mère d'alice ne travaillait plus elle avait été vendeuse dans une supérette pendant une dizaine d'années et puis la supérette avait dû fermer à cause d'un problème de rentabilité de la franchise et elle n'avait plus retrouvé de travail jamais si la mère d'alice ne travaillait plus le père d'alice lui travaillait il travaillait comme professeur de gymnastique dans une école qui en guise de nom n'avait qu'un numéro l'école numéro 7 il partait travailler en training et sur vêtements et il rentrait du travail en training et sur vêtements alice était fier de son père elle l'aimait elle l'aimait infiniment et il l'aimait en retour son unique fille son amour son trésor évidemment à ce moment-là dans la huitième année de la vie d'alice personne ne se doutait que moins de quatre ans plus tard un fulgurant cancer de la plèvre emporterait son père son grand cheval brun son amour de papa vers le crématorium plongeant la famille d'alice c'est à dire alice et sa maman dans un état que la formule désarroi le plus complet est seule à même de définir et puis alice eut 19 ans presque 20 à la façon dont les garçons se comportaient avec elle depuis quelques années elle avait déduit qu'elle était jolie ou en tout cas sexy et elle s'était rendu compte qu'être jolie ou sexy était un atout dans la vie à l'école ça permettait de réussir des examens ou d'autres échouer l'inconscient des professeurs mâles était ainsi fait en soirée ça permettait de se faire offrir des verres être joli et sexy ce n'était pas comparable à la richesse mais c'était déjà ça être tout juste c'était moins pire en étant un peu joli être joli en étant tout juste ça faisait parfois oublier qu'on était tout juste depuis deux générations la boutique bocachi était une boutique de chaussures chez bocachi les chaussures on les vendait gravement on les vendait avec sérieux on les vendait avec la conviction que le pied était un capital que la chaussure en était la garantie et que les vendre était une responsabilité on y vendait des chaussures hommes des chaussures dames des chaussures enfants et quelques accessoires elle était tenue par madame moretti une sicilienne de 50 ans nerveuse comme on peut l'être quand on est de petite taille dans un pays de grand madame moretti trouva qu'alice présentait bien s'exprimait et bien pour la forme elle lui demanda vous êtes travailleuse sans hésiter alice avait répondu oui elle fut engagée à laisser pour une semaine et comme la semaine se passa bien madame moretti lui fit un contrat un contrat à plein temps 40 heures par semaine du mardi au samedi 20 jours de congé par an 1300 euros net par mois nathan était un client de la boutique bocazzi il était entré au moment des soldes alice avait remarqué sa paire de converse usée jusqu'à la corde mais aussi ses cheveux bruns un peu trop long et son timbal il avait un sourire qui avait pincé le coeur d'alice nathan avait acheté une paire de nike air force one noir en taille 43 qui soldé à 30% était à présent à 89 euros qu'il payant au liquide nathan était revenu une seconde fois prétextant l'achat d'un imperméabilisant il avait à nouveau sourire à alice elle lui avait rendu son sourire et c'est ce sourire rendu qui donna sans doute à nathan le courage de lui proposer de l'amener au restaurant rapidement ils furent un couple nathan venait chercher alice chez bocazzi à l'heure de la fermeture madame moretti lui dit qu'il avait l'air d'être un garçon bien comme son appartement à lui était petit un peu sale et encombré de matériel photo ils venaient plutôt chez elle ils faisaient des courses ensemble ils essayaient de s'impressionner l'un l'autre en se cuisinant des recettes acrobatiques crevettes poêlées à la coriandre poulet au chorizo temps à la catalane elle payait souvent les courses il apportait souvent le vin deux mois après leur première rencontre elle dut conclure qu'elle avait fait une erreur dans son calcul de jours de fertilité elle était belle et bien enceinte d'abord elle ne sut pas quoi faire ou quoi dire alors elle ne fit ni ne dit rien après une nuit de rêve agité elle se réveilla en ayant la conviction qu'elle voulait garder cet enfant cette décision la rempli de joie autant qu'elle la terrorisa elle lui donna l'impression de tomber vers l'inconnu malgré le printemps elle eut froid elle mit un pull toute la journée en faisant essayer des escarpins des mocassins des ballerines les phrases qu'elle allait devoir dire à nathan lui tournèrent mère tente tête j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer non trop classique tu es prêt à entendre une bonne nouvelle non trop effrayant chéri il nous arrive quelque chose de merveilleux non trop cucu en plus elle ne l'appelait jamais chéri il ne s'était d'ailleurs jamais dit qu'il s'aimait d'ailleurs s'aimait-il d'ailleurs l'aimait-elle le soir nathan était arrivé chez elle il l'avait embrassé en la tenant par la taille il avait déposé une bouteille de corbière de chez Auchan sur le plan de travail une sauce tomate mijotée dans une casserole enfonte ça sent bon avait-il dit je suis enceinte avait répondu Alice ça lui était venu comme ça il avait avalé sa salive et il avait répondu quoi il était encore plus pâle que d'habitude je suis enceinte elle avait répété tu es certaine oui qu'est ce que tu vas faire et bien je vais être enceinte ça va durer quelques mois et puis je vais accoucher et puis je vais avoir un bébé il ne dit plus rien plus rien du tout il s'assit en silence il mangea en silence Alice se dit qu'il réfléchissait il semblait perdu dans ses pensées terriblement douloureuses il but toute la bouteille de corbière et lorsqu'elle fut vide il demanda il est de moi oui oui qu'est ce qui me le prouve Alice réfléchit à la manière la plus simple de lui expliquer qu'il était le seul garçon avec qui elle avait couché depuis des mois mais ce n'était pas une preuve au sens strict dans la mesure où cela nécessitait qu'il lui fasse confiance alors elle dit rien il se tue encore Alice commençait à être fatiguée elle avait une longue journée de travail derrière elle et le lendemain serait une autre longue journée Nathan gardait les bras croisés sur sa poitrine en se rongeant l'intérieur de la joue il se leva pour aller pisser il revint et dit c'est toi que ça regarde j'ai pas assumé ça il prit sa veste est parti